En philo, à tous, pour moi et pour Guillaume, c'est certains blancs qui devraient être là et qui ne l'ont pas pu venir, qui, cette année, a fonctionné, je ne sais pas si c'est qu'en laissant ce qu'on m'assait, d'ailleurs, en laissant les étudiants choisir, isoler un morceau de texte, le lire et le commentaire. Et la lecture, c'est pour ça que je vais lire, et j'en ai fait l'expérience aussi à chaque fois avec les étudiants, la dimension de la lecture est vraiment importante, à tel point qu'on a des étudiants qui ont ensuite organisé des séances de lecture en ville, hors université, du texte. Les étudiants militants, le texte a lui-même une capacité critique très très forte, indépendant du commentaire. Évidemment, à force de le lire, de le faire lire, de le lire, etc., on a, nous, des réflexes professionnels d'analyse critique qui se refont en surface, et on entend un certain nombre de choses, et sous la simplicité du texte, il y a, en réalité, quand il y a des choses très très fines, très très pointues, que je vais essayer d'identifier, je vais notamment essayer d'identifier une, ce sera l'exercice en question. C'est, d'habitude, un ethnologue, il a des informateurs ou un informateur, souvent un informateur collégé, informateur c'est le terme qu'on utilise, est-ce qu'il est assez significatif, déjà ? L'informateur, souvent, ne dit pas tout. Je pense, à la classe, comme il a dit, il y a des situations, la classe est confrontée au silence, il pose des questions, et puis on ne répond pas. Ici, c'est l'informateur qui est pu en première personne, qui dit tout. En gros. Donc, le travail de Bruce Albert, qui a passé plus de dix ans à travailler avec l'Opénalois sur le livre, a consisté à, pas simplement, à refaire, et un peu sur le mode, en quelque sorte, général, de l'économie générale coloniale, c'est-à-dire qu'on va chercher les matières premières dans le nouveau monde pour les transformer en Europe.